C'est l'histoire d'un jeune adulte de 35 ans, Mehdi, qui se souvient de son passé, qui se souvient de son enfance, qu'il a passé dans une cité HLM sur l'île Saint-Denis, en banlieue, dans le 93, et il se souvient des années 80, il se souvient surtout de sa sœur, Léila, sa sœur qui est son aînée de 2 ans, et qui est tout pour lui, qui est à la fois joyeuse, sportive, caustique, et en même temps très envahissante, et il se trouve qu'avec cette sœur qui l'emmène partout, faire les 400 coups, à la fois sur l'île, là où ils habitent, ils vont aussi à des entraînements à la piscine, ce sont des nageurs, d'où la couverture, on avait envie comme ça de bleu pour cette histoire. Et c'est dans cette piscine qu'ils vont rencontrer, mais une jeune fille qui est venue à la piscine, à la natation parce qu'elle souffre d'une scoliose, et alors que tous les différencient socialement, par leurs origines, ils se lient d'amitié, et ils se lient aussi d'amour, et beaucoup de choses se passent dans ce cadre des entraînements et de la piscine de Saint-Ouen, là où ça se passe. C'est un homme qui se souvient, mais c'est un livre qui est écrit au passé, mais j'ai envie de dire, dans le moment présent de cette enfance, voilà, ces souvenirs sont extrêmement vifs, et voilà, ils partagent avec nous ces sensations de l'enfance, cette manière de voir le monde sous un jour souvent plus joyeux, on est dans un décor qui n'est pas, qui comme ça, n'est sans doute pas très beau, fait d'usines, de terrains vagues, de bâtiments abandonnés, et parce que c'est un enfant, et là je me retrouvais dans son regard parce que c'est un lieu que j'ai bien connu, que j'ai fréquenté moi aussi enfant, il y a cette idée que c'est beaucoup plus beau qu'un adulte pourrait en voir. Donc oui, j'ai essayé de retrouver le présent de l'enfance. Le cadre est vrai, enfin voilà, c'était, oui, c'était le lieu où j'ai grandi, et puis après, j'ai l'impression que je me suis imprégnée de figures que j'ai pu rencontrer, mais tout, voilà, l'imagination a fait son œuvre, et toute l'histoire, voilà, c'est le résultat de mon imaginaire, mais évidemment en m'imprégnant de gens, de mon entourage, et surtout peut-être, enfin j'ai été très marquée quand arrivée à l'âge adulte, par des gens de mon entourage qui réalisaient à un moment de leur vie à quel point des événements qui s'étaient passés dans leur enfance ou à l'adolescence les avaient marqués, et comment ces événements, encore aujourd'hui, influaient sur les hommes qu'ils étaient, sur la manière dont ils vivaient, les gens qu'ils aimaient, ou avec qui ils partageaient leur vie, et qu'ils comprenaient comme ça, a posteriori, que rien n'avait été effacé, et que quelque chose s'était écrit très tôt dans l'enfance, donc, voilà, ce thème-là, c'était le travail que j'avais envie de creuser, d'approfondir, et alors après, la question sur Anomalie, sur le titre, c'est un titre qui m'est venu très très tôt, dès les premiers, oui, dès les premiers jours de l'écriture, alors, dans le livre, il y a une anomalie morphologique, médicale, physique, c'est la scoliose de mé, des trois personnages, et à un moment donné, dans le livre, elle demande à son papa, qui se trouve être médecin, mais qu'est-ce que c'est une scoliose ? Et il lui explique, pour lui expliquer, il empile un tas de sucre, et il lui dit, voilà, regarde, si je tourne un des morceaux de sucre d'un degré, toute la tour en est échangée, enfin, pivote sur elle-même, et ben voilà, une scoliose, c'est comme ça. Et en fait, c'est vraiment à la toute fin, pour le coup, de l'écriture, que je me suis rendue compte à quel point cette image avait influencé aussi mon écriture, et qu'en fait, quand on remontait comme ça, d'événement en événement, on arrivait à cette petite torsion qui est donnée à un moment donné dans le livre, cette petite torsion qui a fait que, ben tout, quelque part, a été tordu, ou voilà, c'était, c'est quelque chose que j'ai compris assez tardivement, mais je pense que ça m'a guidée sans le savoir au moment d'écrire. Je ne vous le cache pas, il s'est passé beaucoup de temps entre mon premier roman et le deuxième, il s'est passé pratiquement 13 ans, il se trouve que je suis aussi scénariste, donc je continue d'écrire, toujours, j'écris pour le cinéma, puis le cinéma, j'ai fait des très belles rencontres, voilà, qui m'ont apporté beaucoup, mais aujourd'hui, je suis très contente de la façon dont se passe la sortie du livre, des retours que j'ai, et j'ai très, très envie de poursuivre, et effectivement, j'ai un projet sur lequel je travaille, donc oui, j'ai encore des histoires à raconter. Un scénario, c'est un outil de travail qui n'est pas une œuvre artistique en soi. Alors, quand on écrit un scénario, enfin moi, quand j'écris un scénario, ou je coécris beaucoup avec d'autres réalisateurs ou réalisatrices, j'ai quand même cette exigence vis-à-vis de moi-même sur l'écriture, sur trouver le mot juste, c'est des dialogues, donc on a envie que les dialogues qui vont être joués par des comédiens, des comédiennes soient les plus beaux possibles, qu'ils soient agréables à jouer, qu'ils donnent envie. Oui, mais le langage cinématographique, ce n'est pas, ne se trouve pas que dans le scénario, il se passe plein de choses après. C'est la rencontre avec les acteurs, mais ça, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le metteur en scène ou la réalisatrice. Donc, il se passe encore plein de choses, c'est un objet qui vit, un scénario. Le plaisir que j'ai dans l'écriture du roman, c'est un plaisir très différent. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on peut jouer sur la langue, on peut jouer sur le rythme des phrases, sur la poésie des mots, sur tout ce qui... Chaque mot est un univers. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que... C'est un plaisir que je ne retrouve pas forcément dans l'écriture de scénarios. Mais du coup, j'ai l'impression de faire le même métier, de faire la même chose. Enfin, je suis un artisan de l'écriture, on va dire. Mais j'ai deux joies très différentes et deux plaisirs qui se complètent. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501